Monsieur le Président, est-ce que vous infirmez la déclaration selon laquelle c'est vous qui l'aviez désignée auprès de Tumba, puisque c'était votre homme de confiance, pour l'observer, observer tous ces mouvements et vous rendre compte ? C'était en réalité une taupe auprès de Tumba, un espion, en quelque sorte. Maître, vous savez, il y a des allégations, quand les gens font, s'il n'y a pas de preuves, c'est difficile. Et d'ailleurs, je ne voulais même pas revenir sur ce cas. Les mêmes allégations qui ont été faites ici, et je le dis en toute sincérité devant le Président, lorsque une personne vient faire des allégations sur votre personne et que vous vous retrouvez dans le même lieu qu'il essaie de vous présenter son épouse, mais Monsieur le Président, ce jour, j'ai vivement réagi. J'ai dit non, tu n'as pas le droit de me présenter ton épouse pour la simple raison que tu as eu à faire des allégations sur ma personne. Je salue ton épouse et que par après, le tribunal se rend compte que moi, j'ai salué votre épouse. Ça veut dire que tout ce que vous avez dit devant le tribunal est réel. Mais ce jour, j'ai réagi. C'est l'occasion, effectivement, qui me permet de le dire. Quelle est la question, Maître ? Oui, vous savez, Monsieur le Président, Monsieur Abouakar Siddiqi Gjakite a présenté C.C. Raphaël Haba ici comme étant l'homme de confiance de Monsieur le Président et que ce dernier avait été désigné par le Président pour espionner Toumba. Et c'est pourquoi Toumba avait laissé ses téléphones, les clés de son bureau, tout où, c'est-à-dire toutes ses affaires entre les mains de C.C. Raphaël. Donc, je voudrais savoir si, effectivement, Monsieur le Président confirme que c'est lui qui a désigné Monsieur C.C. Raphaël Haba pour espionner Toumba. Est-ce que vous confirmez cela ? Je ne confirme pas ça, Monsieur le Président. D'autres questions ? Est-ce que C.C. Raphaël vous a parlé des actes posés par Toumba au stade du 28 septembre ? Reprenez la question. Est-ce que C.C. Raphaël Haba vous a confié ou parlé des actes que Toumba a posés au stade du 28 septembre ? Non. Non. Est-ce que C.C. Raphaël Haba vous a parlé des fosses communes et du nombre de personnes qui ont été enterrées dans ces fosses ? Je n'ai jamais parlé avec Monsieur C.C. Raphaël Haba. C'est dans cette audience que j'ai fait sa connaissance. D'accord. Parlant du pillage des trois domiciles des leaders politiques, est-ce que vous aviez pris la peine de visiter ces domiciles pillés par des militaires ? Que si j'ai ? Si vous aviez pris la peine de visiter ces domiciles pillés par des militaires. Mais moi, ce n'est pas mon rôle. Le rôle d'un président, c'est de déplacer, aller chez les gens parce qu'ils ont pillé. Le rôle d'un président, s'il est informé, il prend les dispositions. Ce qu'il a fait, il le fait. Merci. Est-ce que vous avez amené une délégation, au moins pour évaluer, avec un spécialiste, pour évaluer les dégâts avant de proposer un montant d'indemnisation ? Puisque vous avez eu à donner des milliards à chacun d'eux. Des milliards à qui ? Et à qui ? Les leaders qui ont été victimes des pillages dans leur domicile. Je vais parler de Monsieur Mamadoussel Loudalindialo, de Feux Amari Doré, le troisième, c'est qui ? C'est Sidiya, voilà, de Monsieur Sidiya Touré. Chacun a empoché, je ne sais pas si c'est 2 milliards de francs guinens sous forme d'indemnisation. Est-ce que ces 2 milliards représentaient l'indemnisation par rapport aux pillages ou par rapport aux blessures dont ils ont subi dans la journée du 28 septembre, Monsieur le Président ? Il faut, à ce niveau, je n'ai pas de réponse à vous donner. Monsieur le Président, vous savez pourquoi j'ai posé cette question ? Parce qu'il y a des leaders politiques qui disent que les 2 milliards qu'ils ont reçus, c'est par rapport aux pillages et non par rapport à leurs blessures. Donc je voudrais avoir une précision, puisque c'est vous qui étiez président à l'époque, que vous nous donniez une précision. Est-ce que les 2 milliards, c'était pour les blessures qu'ils ont subies ou bien c'était pour le pillage ? Je ne réponds pas à cette question. Vous ne répondez pas. Posez d'autres questions, maître. D'accord. Est-ce que vous savez que ces pillages-là se sont étendus au quartier environnant, notamment Hamdallah et Bambéto, cause à... Je ne sais pas. Est-ce que vous aviez indemnisé ces victimes des pillages également ? Que j'ai ? Est-ce que vous, votre gouvernement, vous aviez indemnisé ces victimes des pillages qui ne sont pas des leaders politiques ? Je n'ai pas reçu des personnes victimes de ces pillages. Oui. Par rapport aux leaders politiques, je pense que les leaders n'avaient pas effectué un déplacement pour aller vous rencontrer et vous dire, M. le Président, nous avons été victimes des pillages, nous vous demandons d'indemniser. Mais c'est vous qui avez décidé d'indemniser. Mais vous avez refusé de clarifier tout de suite. Puisque vous avez indemnisé les leaders politiques, qu'est-ce qui vous empêchait d'indemniser aussi les citoyens qui ont été victimes de ces pillages ? Je dis que je ne réponds pas à cette question. Dans la matinée du 28 septembre, disons toute la journée avant le massacre, quels sont les hommes qui étaient restés avec vous à la présidence ? Quels sont ? Personne. Quels sont ? Quels sont les hommes des gardes qui étaient restés avec vous à la présidence ? Puisque vous, vous n'aviez pas été, selon vous. Mais moi, je ne peux pas... Je n'ai pas une tête d'ordinateur pour retenir le nom des gens. Moi, l'essentiel, je suis venu, je suis resté dans mon bureau. Et j'étais dans mon bureau. Donc, je n'ai pas cherché à dire que... M. le Président, la question est simple. Il y a un groupe qui est allé au stade. Je suppose qu'on ne pouvait pas laisser le président orphelin comme ça. Le président est toujours entouré par une garde pour assurer sa sécurité. Quelles sont les personnes que vous avez remarquées ces jours qui étaient autour de vous ? D'abord, il y a une planification qui se fait à la base. Cette planification était déjà faite. Avant que je ne sorte dans l'intention de venir sensibiliser les hommes. Et donc, je fais demi-tour à mon bureau. Dans mon bureau, la même planification qui a été faite, c'est cette même planification qui était là. Je n'avais pas besoin de chercher à savoir s'il y a X ou Y. Vous savez, M. le Président, c'est simple. Ce sont les hommes du salon qui se sont détachés pour aller au stade. Alors, même si vous n'avez pas connu ceux qui se sont détachés, vous auriez dû constater la présence de ceux qui sont restés quand même. Je veux savoir, est-ce que vous avez connu ceux qui sont restés ? Est-ce que vous pouvez donner leur liste ici, ceux qui étaient restés avec vous ? Non, M. le Maître, je ne peux pas rentrer dans ces détails pour vous dire que ceux qui sont restés ce jour, je peux vous fournir cette liste. Non. Ce que je sais, j'étais dans mon bureau. Et il y a tout bas dans ses explications qui seraient parties à ma recherche. Et puis, on peut, on va, on lo reste. D'accord.